Nous sommes avec Rizal, ils vont se présenter, prénom, instrument. Anthony, je suis au chant. Moi c'est Nathan, je fais la batterie. Anthony, je fais la guitare. Tu triches et je fais la guitare. Ah, un petit peu. Et il nous manque Robin qui est à la basse. Il vient de faire autre chose. Donc vous nous venez de Lyon, c'est ça ? Exactement. Ça se passe comment la scène métal à Lyon ? Il y a une bonne scène métal ou vous êtes un peu les OVNI ? Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y avait plus de diversité de groupes entre 2010 et 2015. Aujourd'hui, tu as moins de groupes mais plus de projets sérieux, vraiment très sérieux qu'avant. Mais par contre, je trouve qu'on perd un peu cette époque où, moi je me rappelle les concerts quand j'avais 15-16 ans, où il y avait 7-8 groupes lyonnais activement qu'on pouvait trouver. Je trouve que ça a un petit peu changé. Il y en a moins mais on est sur une bonne qualité dans l'ensemble. C'est vrai. Il est valide. Carrément, c'est vachement moins vivant qu'à une certaine époque, comme il l'a si bien dit. En espérant que ça revienne dans les années futures. Est-ce que votre rôle ne serait pas un peu une légère locomotive justement, avec votre nom en avant pour faire des nouveaux... En tout cas, je pense qu'on essaye de notre mieux de redonner un peu de lumière à Lyon, en tout cas pour cette scène-là. J'espère qu'il y a de nouveaux jeunes qui débarqueront bientôt avec des projets qui défoncent. Vous avez fait les Fours et le Fest l'année dernière, alors de bons souvenirs. On recommence, on re-signe ? Ah ouais, on recommence tout le temps, toujours. C'est un peu stressant parce que ça reste quand même le festival emblématique du métal en France, donc c'est forcément super important pour nous. Et depuis que ça existe, je pense qu'on a tous plus ou moins toujours rêvé d'y jouer. Mais oui, enfin, de toute façon, dès qu'on est dans un festival, on est content, et encore plus WorldFest. Donc là, vous êtes content de mettre sur notre armoire ? Ouais, on est très content, le festival a l'air super. Ah, ici, voilà. Vous avez sorti votre album, Youman, le 15 septembre. Je l'ai retrouvé en stream complet sur YouTube, le label est sympa, il l'envoie ? Ça se fait aujourd'hui. Ça se fait bien. Pourquoi ? Parce qu'il est gratuitement disponible, vous voulez dire ? On peut l'écouter sur YouTube. Ah bon, on peut l'écouter sur tout, Spotify, YouTube, toutes les plateformes. Par exemple, YouTube, c'est gratos, c'est possible, tu payes un peu quand même. Après, on est dans une génération où la musique est accessible, et si les gens aiment vraiment ça, ils iront acheter un vinyle ou un t-shirt ou tout ce qu'ils veulent. Mais ce qui compte, c'est que les gens nous écoutent. Moi, je préfère quelqu'un qui nous écoute gratuitement que quelqu'un qui ne nous écoute pas, en fait. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Par contre, tu avais un label allemand. Pourquoi vous avez pris un label allemand ? Le label est basé en Allemagne. Après, le fait qu'il soit allemand n'a pas forcément d'importance dans le sens où c'est un label qui est européen, et qui est aussi en train de se développer aux Etats-Unis et tous les autres territoires. Et c'était avec eux qu'on le sentait le mieux au moment où... Mon catalogue, ça correspondait ? Oui, ça correspondait. C'était ceux qui nous ont fait l'offre qui nous plaisait le plus à ce moment-là. Et puis, ça vous permet de tourner bientôt en Allemagne au mois de novembre, puis après l'Angleterre. Donc, ça s'exporte bien à Azole. Ça fait déjà un moment qu'on fait l'Angleterre. Oui, j'ai vu que ça fait pas mal de fois. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le label. Un label ne fait pas le... La programmation n'a rien à voir avec un label. Après, par contre, peut-être que... Peut-être que ça nous permet d'avoir une certaine exposition et une certaine crédibilité du fait d'être signé chez quelqu'un. Mais oui, c'est encore un autre corps de métier, la programmation. Vous avez signé un petit single, là, cette année, en duo avec Siemez ? Ça, ça fait comment ? Vous avez bien fait vos devoirs, quand même. Ouais, on essaye une radio rock, quand même, merde ! Vous voulez vous le rappeler ? Ça fait comment, un peu, ce final ? En fait, à la base, notre lien avec Siemez, ce qu'on a tourné ensemble, c'était en avril 2023, en Europe. Il y avait quelques dates au Danemark qui s'étaient super bien passées. Je repense à Copenhague qui était super et qui sonde Copenhague. C'était sacrément bien, probablement un des meilleurs shows de la tournée. Et plus tard, donc en fait, dans le courant de fin 2023 jusqu'à maintenant, ils étaient sur la promotion de leur nouvel album. Et ils voulaient Anthony, au moins, sur un morceau avec eux. Et en vrai, Anthony, malheureusement, se rejoindre, c'était un peu compliqué. Il y a quand même une certaine distance et Antho a fait ça de notre côté à Lyon. Tout peut se faire assez facilement, digitalement, maintenant. C'était possible, si on avait pu se voir pour de vrai, ça aurait été avec plaisir. On les croise régulièrement sur différents festivals ou différentes tournées, tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir pour faire ce feat. Mais après, la vraie raison pour laquelle on a fait un truc avec Siemez, c'est parce que c'est nos potes. La question, c'était ça. La raison, c'est que c'est nos potes. Voilà, l'occasion s'est faite et boum-roule, quoi. En tant que chanteur, tu nous amènes dans quel univers ? Tu sais ce que tu racontes ! Je vous amène dans l'univers de Resolve, l'univers qui est le nôtre. Et j'essaye de retranscrire du mieux que je peux nos idées à tous, en amenant un peu ma personnalité aussi. Mais non, dans l'univers de Resolve, à savoir un univers progressif, un petit peu. Pour ceux qui connaissent ce terme rock progressif, metal progressif, aussi très metal, très mélo. On a tous plein d'influences, des influences plus pop, plus punk rock, plus rock, plus tout ça. Donc j'essaye d'amener ma personnalité, mais aussi de retranscrire la leur. Puisque c'est moi qui ai le plus la parole en étant chanteur. C'est aussi à moi de parler pour eux, parfois. Je ne sais pas comment répondre à cette question autrement. C'est surtout pour des auditeurs qui ne vous connaissent pas justement. Si on achète l'album de Resolve, on parle de quoi ? Vous parlez de quel univers ? L'actualité ? Votre vie privée ? L'amour ? Tout ça. Je pense, comme beaucoup d'artistes, tous les thèmes que vous venez de citer. Et un des trucs peut-être qui nous caractérisent le plus, c'est qu'on est très fan de science-fiction. Donc on aime bien se poser et écrire en quelque sorte des scénarios qui deviennent des chansons. Mais le reste, c'est très commun. On parle de nos expériences personnelles, de nos avis... J'allais dire d'avis politiques, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais en tout cas de notre sensibilité par rapport au monde qui nous entoure. Au final, rien de différent de tous les artistes, sauf peut-être ce truc de science-fiction qui nous est propre. On pense pas mal au futur et à comment on va être dans tout ça, au milieu de tout ça. Tout le monde change très vite, ça peut être inquiétant. C'est quand même un thème récurrent. C'est vrai. Alors, parenthèse science-fiction, vous partez dans quel univers ? La science-fiction, les anciennes, les années 50, 60 ? Non, c'est plus un concept de science-fiction et d'imagination. On est quand même plus intéressé par la science-fiction de notre génération. On a tous vu quelques films un peu précurseurs du genre. Mais je pense que quand on pense science-fiction et qu'on s'imagine des choses, souvent on pense à des films comme Matrix, même Avatar, Interstellar, même Star Wars. On a tous plus ou moins 30 ans, du coup, on mène dans cette génération-là. Peut-être que vous avez d'autres références à nous proposer. Moi, je suis un peu plus vieux, donc effectivement, je suis un plus noir et blanc encore. On a beaucoup de routes cette nuit, donc si vous avez un super film à nous conseiller, on... Il y en a beaucoup. Mais je suis très aussi ouvert sur les nouveautés, comme le problème à trois corps qu'ils ont sorti en série. Oui, c'est là où on réfléchit un petit peu. J'aime bien aussi l'ASF où, justement, on n'est pas sur un truc à la con. Genre Star Wars, le héros, le villain, Disney... Les histoires sont un peu plus éduplorées dans le film, ça. Plus Dune ou des trucs comme ça. Interstellar, par exemple. Très intéressant, Interstellar. Je pense que je citerai la série Dark si c'était quelque chose. Dark, oui, oui. Apprendre à revoir deux fois pour te suivre. Ouais, bah c'est lui, on va bien ce qu'on va faire une interview SF. Sinon, on peut aller boire un coup et parler de ça. Il n'y a aucun problème, après, on se boit un coup, on parle SF, on a un petit moment. Je suis allé jeter un œil sur votre merch. Alors, il y a tous les grands classiques, hein, le t-shirt, le polo, le suit, la casse... Et j'ai vu une appli. Une appli sur Digital Guitar Transcript. Qu'est-ce que c'est, cette appli ? Alors, ce n'est pas une application. Bah, elle s'est vendue comme telle, hein. Je peux comprendre, c'est le design qui vous fait penser à ça. C'est un tabbook, c'est un livre de tablature, c'est-à-dire les parties de guitare. Mais ce n'est pas une application, en fait. C'est un PDF. C'est un fichier qui contient et des PDF et des, comment dire, des fiches, des fiches, des... Oui, des... Qu'en dire, un autre fichier qui s'ouvre avec un logiciel qui s'appelle Guitar Pro. Une Guitar Pro, OK. Et voilà, et grâce à ça, on peut apprendre les morceaux de Rizolve. On vient du premier et du deuxième album. Donc, moi, j'invite tout le monde. Ah oui, moi aussi, j'arrive, c'est pas courant. C'est pas courant un groupe qui, dans ses merch, va envoyer de la ZIC où on peut jouer Rizolve. C'est en train de bien se démocratiser quand même. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu des tonnes. C'est pour ça que ça m'a... Il y a pas mal dans le... Dans tout ce qui est un peu de Gent, Metal Progressive, tout ça. À chaque fois, il y a quelque chose pour vendre... C'est vrai. Les tablatures, les midis, des batteries aussi. Voilà, donc... Je pense que c'est aussi une volonté de... On peut vendre du textile et des produits autour du groupe, mais on peut peut-être aussi vendre un savoir qui est ce qu'il est. Mais en tout cas, c'est le nôtre pour ceux qui ça intéresse. Et du coup, en se procurant ce tab-book, ça vous permet de savoir comment nous, on pense la musique, comment on l'écrit. Et ça permet aussi aux gens de l'apprendre sans avoir à la déchiffrer et sans être à côté de la plaque de temps en temps. C'est-à-dire jouer exactement ce que nous, on a écrit. Et du coup, prendre du savoir. Moi, quand j'étais petit et que j'ai commencé la musique, c'est aussi en reprenant des chansons d'autres groupes et en lisant des tablatures d'autres groupes que j'ai appris plein de choses, plein de façons de faire, des formes de... Comme ça que j'ai appris la guitare. Souvent, elles étaient faites par des fans, il fallait se dépatouiller pour les trouver. Et aujourd'hui, c'est super perdu qu'un artiste te dise voilà, ça c'est l'officiel, tu ne peux pas te tromper. C'est sûr. C'est comme ça et si tu respectes toi la lettre, tu le racontes. Et si un jour, il y en a un qui n'est plus là, tu peux le remplacer. On ne sait jamais. C'est une maladie, un truc comme ça. Un truc de bonne ambiance comme ça. Le décès. On se dit que tous les jours. C'est très poli mais tout. La pochette du Man, c'est un labyrinthe, c'est quoi ? C'est une question. Sur le visuel, ça tourne, on ne sait pas trop où on va. Et là, on se rend compte que c'est un peu... c'est tourmenté. Je m'entends de cette interview, je tiens à vous le dire. Parce qu'on en fait un paquet et parfois, ce n'est pas très pertinent. Et là, vous avez des questions qui sont super intéressantes. Donc bravo à vous. Surtout que c'est la première de la saison. Du festo, je sais bien. Pour répondre à la question, on a toujours eu une idée très claire de ce que c'était. Mais on a toujours tous vu plusieurs choses en même temps. A la base, c'est censé être une empreinte digitale. Et au fur et à mesure de la création de l'artoir. D'ailleurs, c'était une ébauche à la base que moi, j'avais fait un soir sur Dali. Qui est un outil de génération d'images de OpenAI. Et le gros du travail a été fait par l'IA. Et en fait, c'était en mettant des scripts empreintes digitales. Labyrinthes. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais le mot humain, etc. dedans. Et on peut même, si on regarde un peu de près, voire presque l'impression d'avoir un fœtus au milieu de tout ça. Il y a une forme un peu humaine au milieu. On va avoir creusé le sujet. Mais qui est une empreinte digitale. Mais qui est une chaîne plus grande. Éteins-la bien. Il y a plein d'interprétations possibles. Mais on pense qu'il n'y en a pas une seule qui soit mauvaise. Oui, on peut voir beaucoup de choses. Le truc principal, l'idée au départ, c'était d'avoir une empreinte digitale de forme carrée. Parce que c'est intéressant d'avoir une empreinte. La forme carrée, c'est pour représenter le robot. Mais l'empreinte digitale, c'est propre à l'homme. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là. Et donc, de ça est né ce truc de labyrinthe et de tout ce qui est là. Chacun y voit un peu ce qu'il veut. On va terminer par vos prochaines dates. Si vous savez où vous allez demain, après-demain. Demain, ça peut grayer, mais... Demain, on joue au Motocultor. On finit le salon. Mais vu l'interview, ça sera mort. Du coup, on a le Motocultor demain. Donc, à la fin du concert, on prend la route et on file en Bretagne. Ça arrache ! On part sur une journée de 48 heures. Je vois ça, elle est fou dingue ! Ensuite, on a encore deux festivals la semaine prochaine. En Allemagne et en France. Et quelques dates françaises en tête d'affiche en septembre. Et ensuite, on part à un mois et demi avec un groupe anglais qui est plutôt célèbre qui s'appelle Watch Slips. Et on fait un mois et demi de tournée en support Europe-Angleterre. Ce qui est une super opportunité pour nous. Et encore plein d'autres choses qui filmeront. Voilà, on vous suit sur vos réseaux sociaux. Et puis, bonne route pour l'Allemagne en novembre et l'Angleterre en décembre. Merci beaucoup ! Je vous remercie beaucoup !